Voyons maintenant quelques points et rayons particuliers pour une lentille convergente en cliquant sur cette animation. Sur cette animation, l'objet à regarder est appelé A1B1. Sur le point B1, on voit une infinité de rayons lumineux qui vont traverser la lentille L. On ne prend qu'ici trois rayons particuliers. Le premier rayon qui part de B1 est parallèle à l'axe optique. L'axe optique est l'axe qui passe par le centre optique de la lentille, le centre optique appelé le point O. Ce rayon parallèle à l'axe optique, on voit qu'il converge en sortie de la lentille en passant par un point, le point F' appelé foyer image de la lentille. Deuxième rayon, un rayon qui part du point B1 et qui coupe la lentille au point O, centre optique de la lentille, ce rayon n'est pas dévié. Troisième rayon, un rayon qui passe par le point F foyer objet de la lentille, qui est le symétrique du point F' par rapport au centre optique O, et bien ce point qui passe par F, lui, va sortir parallèlement à l'axe optique. Donc va converger parallèlement à l'axe optique. Ces trois rayons lumineux convergent en un point B2. Qu'est-ce que ce point B2 ? C'est tout simplement l'image du point B1 par la lentille convergente. Évidemment, quelle que soit la position de A1B1, on retrouve ces trois rayons particuliers. Le rayon parallèle à l'axe optique qui converge en F', le rayon qui passe par O qui n'est pas dévié, et le rayon qui passe par F foyer objet et qui ressort parallèlement à l'axe optique. A1B1 est l'objet, A2B2 est son image par la lentille convergente. Petit a, le centre optique O. Si on néglige l'épaisseur de la lentille, l'axe optique coupe celle-ci en un point, appelé centre optique O. Un rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille convergente n'est pas dévié. Foyer principaux objet F et image F'. Un rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge en passant par un point de cet axe situé après la lentille, appelé foyer principal noté F'. Tout rayon incident passant par le foyer principal objet noté F, situé sur l'axe optique avant la lentille convergente, émerge parallèlement à l'axe optique. On le voit ici. F' est le symétrique de F par rapport au centre optique O. Plan focaux. Les plans orthogonaux et orthogonaux à l'axe optique de la lentille et passant par les foyers sont appelés plans focaux. Une lentille possède donc un plan focal objet et un plan focal image. On les voit ici. Le plan focal objet par perpendiculaire à l'axe optique contient le point F. Et le plan focal image perpendiculaire à l'axe optique contient le point F'. Il.